Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonne nouvelle ! Grâce aux avancées des neurosciences, grâce aux conférences sur l'optimisme, grâce aux émissions diverses et aux livres écrits sur le sujet, l'optimisme est en train de gagner du terrain dans notre société. Yes ! C'est une bonne nouvelle ! Reste un point sur lequel nous pouvons et nous devons progresser. C'est que la plupart des gens, face aux difficultés de leur vie personnelle et professionnelle, la plupart des gens ne savent pas comment faire pour convertir cet optimisme dont ils ont envie en actions concrètes et efficaces sur le terrain. Bonjour, Jean Le Cudry, conférencier en optimisme opérationnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner le premier secret de l'optimisme pratique, celui qui peut vraiment changer votre vie comme il a changé la mienne. Alors, la première chose à faire, c'est de changer de crèmerie, justement. Et le premier réflexe à avoir ce secret de l'optimisme pratique, mesdames, messieurs, c'est celui que j'ai appliqué depuis toujours et que j'applique encore chaque jour. Et c'est celui qui m'a sauvé et qui peut vous changer votre vie. Celui-là, mesdames, messieurs. Raisonner solution. Raisonner solution est un incontournable. Pourquoi ? Parce que plutôt que de rester scotché à un problème, eh bien, vous allez stimuler votre créativité. Vous allez stimuler les solutions nombreuses que vous allez pouvoir trouver pour sortir de la situation. Vous allez plus rayonner. Vous allez accepter la situation telle qu'elle est, puis lui trouver un certain nombre de pistes de sortie. Et puis, cette clé, mesdames, messieurs, raisonner solution est devenue le symbole de l'optimisme opérationnel. Ceux qui sont habitués à raisonner problème savent maintenant qu'à ce mot problème, il faut accoupler, parce que c'est vraiment le mot, accoupler le mot solution. Un peu comme Astérix Obélix, Roux et Combalusier, il y en a d'autres comme ça. Un problème, une solution. Essayez cela et vous allez voir un changement radical se produire dans votre vie. et pour aller plus loin, car l'optimiste agit. Je vous invite à faire l'exercice suivant. Mettez sur un papier les cinq problèmes principaux qui vous taraudent, qui vous chagrinent, qui vous pénalisent, dans votre vie personnelle et ou votre vie professionnelle. Et maintenant, prenez de la hauteur, regardez-les le plus objectivement possible et posez-vous la question, est-ce que pour chacun de ces problèmes, je suis en mode problème, je cherche des coupables, je me lamente, je me flagelle, j'en reste là ? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai switché, je me suis mis en mode solution pour chacun de ces problèmes ? Eh bien, si vous faites les choses honnêtement, et vous allez le faire honnêtement, eh bien, vous allez avoir une transformation extraordinaire parce que vous allez prendre conscience que le raisonné solution, si j'ose dire, c'est la clé. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Faites cet exercice. Prenez conscience que le premier secret de l'optimisme pratique, c'est de raisonner solution. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire derrière. Mais commencer par là, c'est être sûr de mettre vos pas sur le bon chemin. Merci, bon vent, et à très bientôt pour une autre vidéo d'optimisme pratique au quotidien. A bientôt sur le HuffPost.